Les premières images qui viennent à l'esprit, dès lors que l'on évoque Venise, sont celles des gondoles qui sillonnent paisiblement les chemins d'eau à travers la ville. C'est alors la magie qui s'installe, par la singularité et la mystique de ce lieu. On songe dès lors à son climat privilégié, alliant chaleur et humidité, à l'abondance de ses cours d'eau, à la luxuriance de sa végétation qui, dans de telles conditions, ne peut que pleinement s'épanouir. Les espaces d'eau, par les jeux de réverbération qui les génèrent, rendent immatériel le poids et la substance des constructions architecturales. Goethe visite l'Italie en 1787 et ne cessera de vanter ce pays d'abondance où les rives sont ornées de jardins et de maisons de plaisance. Mais l'eau est aussi un précieux atout pour le commerce et les transports. La grande période de prospérité de Venise se situe entre le XIIe et le XIVe siècle. Venise, qui pour nous semble être la ville entretenant par excellence des liens privilégiés avec l'eau, est en réalité une ville amphibie. Son domaine comprend à la fois la légèreté de l'eau et la fermeté de la terre. Lorsque les Turcs s'installent sur les bords de la Méditerranée, les Vénitiens et les Génois perdent progressivement le contrôle du commerce méditerranéen. Les comptoirs coloniaux sont disputés pendant deux siècles et les possessions vénitiennes sont progressivement perdues et abandonnées. La prise de Constantinople en 1452 marque le déclin de la puissance commerciale et maritime de Venise. La richesse de Venise, basée sur le commerce et les industries annexes telles que les constructions de bateaux, est progressivement asphyxiée. La route de l'Orient est enfermée, Venise est au bord de la ruine. Venise est menacée de mourir. La ville, en apparence essentiellement tournée vers la mer, va amorcer sa reconversion en une ville terrestre. Afin de pallier au désastre économique annoncé par les conquêtes musulmanes, le Sénat de Venise met en place une politique économique nouvelle et volontaire qui invite les riches patriciens à devenir propriétaires terriens. Le Sénat les encourage à acheter des terres pour ensuite les assainir, les irriguer et enfin les mettre en valeur. Cette politique économique dirigiste s'appuie sur une intense propagande culturelle qui incitera les patriciens à quitter les paladis vénitiens pour une campagne peu accueillante et souvent rendue malsaine par les nombreux marais.